Clic, clic. Waouh, tu fais hyper bien le clic. Merci. Abonne-toi. Mars 2020, ça fait officiellement plus de 3 ans maintenant que j'essaye de me faire retirer ce tatouage que tout le monde connaît de mon fessier. Il s'en est passé des choses en 3 ans, pour vous aussi d'ailleurs, vous avez été pas mal à m'en parler, on y reviendra peut-être tout à l'heure. La dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais émis l'hypothèse que peut-être c'était ma dernière séance, et finalement c'était pas le cas, mais peut-être que c'est aujourd'hui la dernière séance, je n'en sais rien au moment où je vous parle puisque je n'y suis pas encore allé, donc ce que je vous propose comme d'habitude, c'est on y va, vous me regardez souffrir, et puis je reviens et on débriefe un petit peu et on discute et on voit où on en est. Allez, allez. Cette vidéo a été tournée avant le confinement et les restrictions de déplacement liées à la lutte contre la propagation du Covid-19 Rêve donc reste bien tranquille, tu vas faire quoi ? Bah c'est complètement n'importe quoi, il fait extrêmement beau, comme vous pouvez le voir, par contre, bah il grêle. On y va quand même, hein. Là c'est le trait le plus prononcé. Ah oui, c'est lui, oui. Ok, donc, il s'est passé des choses, j'ai plein de trucs à vous raconter, vous avez deviné, hein, parce que vous avez vu le titre de la vidéo. Avant de plonger dans le cœur du sujet, dans le vif, vous avez été pas mal à me raconter ce qui vous était arrivé à vous pendant les trois ans qu'a duré cette expérience, j'ai trouvé ça assez marrant. Donc, voilà ce qui s'est passé pour vous. Alors, suivant les cas, vous avez passé votre bac, vous avez commencé vos études, vous avez fini vos études, y'en a qui ont trouvé du boulot, changé de boulot plusieurs fois, monté leur boîte, y'en a qui ont perdu leur pucelage, y'en a qui ont rencontré l'amour, y'en a qui ont vécu, bah, des ruptures, hein, ça arrive aussi, y'en a qui ont eu des bébés, vous avez vu Star Wars 7, 8, 9, vous vous êtes fait tatouer, vous avez appris des langues étrangères, vous vous êtes fâché avec vos parents, etc. Wow ! J'ai trouvé ça vraiment marrant, comme petit jeu, et, bah, j'ai eu envie de jouer aussi. Donc, du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces un peu plus de trois ans, parce qu'en vrai, le tatouage, ça a commencé même un petit peu avant, mais, alors, pendant ces trois ans, donc, bah, une rupture, déjà, je me suis pas fâché avec mes parents, mais par contre, ma mère est morte, ma grand-mère est morte, j'ai eu un procès, des embrouilles familiales, d'une rupture, yes, bon, alors, on va prendre les choses autrement, pendant ces trois ans, je suis tombé amoureux, j'ai eu une rupture, mais je suis tombé amoureux, ça, c'est bien, j'ai rencontré plein de gens, hyper cool, hyper cool, j'ai eu un procès, mais j'ai gagné mon procès, des embrouilles familiales, mais j'ai fait du tri, donc, du coup, ça, c'est plutôt pas mal, j'ai vu un nombre incalculable de concerts, j'ai découvert des groupes hyper cool, je suis allé à plein de festivals, c'était vraiment, vraiment top, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai voyagé, c'est vachement bien, ça, de voyager, j'ai découvert ou redécouvert des pays, je suis allé dans des endroits dans lesquels j'avais envie d'aller depuis des années, donc, vraiment, il s'est passé aussi plein de trucs très, très cool pendant ces trois ans et, à chaque fois, Cyril était là, qui m'accompagnait au creux de mon slip, alors, il m'accompagnait de moins en moins, évidemment, et puis maintenant, et puis maintenant, et puis maintenant, il va falloir couper le cordon, il va falloir apprendre à vivre sans Cyril parce que, voilà, vous l'avez compris, c'est, entre Cyril et moi, c'est terminé, bye bye baba, c'est la fin, c'est là que nos chemins se séparent, enfin, bon, je vais vous expliquer. Bon, donc, oui, il reste des petites traces, on en a déjà parlé dans la vidéo la dernière fois, faut pas oublier que là, depuis, j'ai refait un coup de laser, donc, dans les semaines qui viennent, ça va encore continuer à s'estomper, et puis, je vais discuter avec le médecin, le médecin m'a dit que j'étais clairement son pire patient en termes de nombre de séances, et pour vous montrer qu'on n'est pas tous égaux devant le laser, je vous mets la photo qu'il m'a montré de son meilleur patient en termes de nombre de séances, voilà, là, c'est après une seule séance. Donc, voilà, on n'est pas tous égaux. Bah, il m'a dit qu'à son sens, on n'aurait pas beaucoup mieux que ça, et il m'a donné un programme pour la suite, un programme, vous allez voir, assez original. Vous partez en vacances, c'est peut-être ? Ah bah, j'espère, je n'ai pas encore prévu, mais... Oui, c'est pas sûr, mais s'il le faut, je suis prêt à tout. Un peu de bronzage là-dessus ? Si c'est une prescription médicale, moi, vous savez, je suis un patient... Vous presfirez ainsi, bien sûr ? Très bien. Vous presfirez ainsi, bien sûr ? C'est remboursé par la sécu, ça, je ne m'en rends pas compte. Pour résumer, on arrête les séances, et puis, je laisse le temps à mon organisme d'évacuer les dernières traces de pigments, par rapport à cette dernière séance de laser, notamment. Et puis, cet été, je dois bronzer des fesses. L'idée, c'est que... Alors, je vais me protéger, attention, je ne vais pas faire n'importe quoi. Mais l'idée, c'est que le soleil, le bronzage, ça fasse un peu son job sur tout ce qui est pigmentation, ça atténue les ombres, etc. Donc, je fais ça, je bronze des fesses, j'attends un petit peu que tout ça débronze, et un petit peu après la rentrée prochaine, genre fin septembre, début octobre, je retourne voir le médecin, et on fait un petit bilan. Donc, c'est fini. Oui, c'est fini pour le moment. Peut-être, peut-être, il y aura une toute dernière séance à la rentrée. Peut-être qu'il n'y aura plus rien du tout. Je n'en sais rien. En tout cas, en attendant, moi, je me prépare psychologiquement à faire du cul nu, ou à porter un string. Enfin, je n'ai pas encore choisi. Je ne vous cache pas que... Bon, je ne sais pas. Bref. Je vais faire ça. Évidemment, je vous tiendrai au courant. De toute façon, je referai une vidéo, ne serait-ce que pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées, et puis pour faire un petit point, toute cette aventure merveilleuse qui dure depuis maintenant plus de trois ans. Un petit point comptable, un petit point... Ce que ça a changé dans ma vie, tout ça. On fera un petit point, on en reparlera, mais là, pas tout de suite, tout de suite. Là, on va laisser les fesses faire, comme le veut la blague. Bref. On va laisser les choses se faire, on en reparle quand c'est quatre, mais en attendant, évidemment, restez sur DTC, vous ne verrez plus mes fesses aussi souvent, mais on se retrouve là très très bientôt, genre la semaine prochaine, pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mettez-vous bien, et surtout, restez chez vous. Sous-titrage ST' 501